Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une revue de presse Fibre Mood. C'est le dernier Fibre Mood qui vient de sortir. Non, je pense qu'il n'est pas encore sorti le jour où vous voyez cette vidéo. Mais comme ça au moins vous avez une petite idée au cas où vous avez envie d'aller le choper. Vous savez les modèles qui seront présents. Je pense qu'il sort le 15 novembre il me semble, donc un jour avant mon anniversaire. C'est assez marrant. Mais voilà, je l'ai déjà un petit peu feuilleté. J'avoue ne pas être super fan de tous les modèles. Mais on va en parler de tout ça. Si vous ne le savez pas, j'avais fait l'abonnement il y a un an, enfin janvier. Donc je pense que je vais encore recevoir une seule fois le Fibre Mood spécial normalement qui sortira peut-être en décembre. Je ne sais pas s'ils vont en faire un cette année. Mais a priori je pense que oui. Je ne sais pas. Ou sinon ça ce sera le dernier numéro. Je ne sais pas si je vais renouveler mon abonnement. Parce que je trouve que les modèles se ressemblent de plus en plus. Enfin plus j'ai de Fibre Mood plus ça se ressemble de plus en plus. Et ils ont augmenté leur prix. Et au final, je ne sais pas. Je préfère peut-être faire comme avant. Que quand je vois un modèle qui me plaît, que j'aille acheter le magazine. S'il y a 2-3 modèles qui me plaisent. Que j'aille acheter simplement le magazine. Et puis voilà, en plus ça me permettra d'aller dans ma mercerie. Qui n'est pas vraiment du coin, mais du coin. Et voilà, je ne sais pas. Je verrai bien en fin d'année. Ça dépend aussi peut-être des cadeaux de Noël. Si je reçois un bon ou je ne sais pas de l'argent de la famille. Peut-être que je me referai l'abonnement. C'était ce que j'avais fait en fait l'année dernière. J'avais reçu de l'argent de la part de mon oncle. Et ça m'avait payé mon abonnement. Donc en vrai, je vais voir si je vais faire ça de nouveau cette année ou pas. Je vais vous mettre juste ici à côté de moi. Comme ça, on va regarder le tout ensemble. Et on va feuilleter ce numéro ensemble. Qui sait, peut-être que ce sera la dernière revue de près. Ce ne sera plus aussi fréquent si ça se trouve. Mais on verra bien. Voilà, on va aller regarder ce numéro en détail. Voici la couverture de ce numéro. On est sur du rouge. Ça peut déjà mettre la puce à l'oreille. Je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram. Mais je vous avais aussi déjà dit que le rouge était la couleur de l'automne et de l'hiver. Et ça se reflète assez bien, je trouve, sur cette couverture. Il me semble que c'est la veste qui est du coup le patron dedans. Le magazine se vend à 17,95€ au cas où. Et du coup, c'est le numéro 26. Et on va tout de suite commencer. Je vais skipper ici parce que voilà, ça montre les modèles. Mais donc, voici encore une fois une veste. Donc, c'est plutôt un manteau. Mais ça, si vous avez vu ma veste Dunia, en vrai, c'est presque le même patron. Juste, juste en fait, rallongé avec un zip et une capuche. En vrai, du coup, si on a déjà la veste Dunia, je pense que c'est vraiment assez facile de hacker ce patron-là. Enfin, de hacker la veste Dunia pour en faire ce genre de patron. On rallonge les manches, on rajoute... Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire avec le fait que ce ne soit pas vraiment... Enfin, c'est un peu redondant, quoi. Mais néanmoins, c'est une super veste. Je trouve qu'elle est super chouette. J'aime beaucoup aussi le fait... Avec le petit cordon ici. Ça se voit ici, là. Sur les tailles, on est de nouveau sur du XS à du 3XL. C'est ce qui est plutôt normal chez Fibre Mood. Et pour la difficulté, on est sur du 4 sur 5. Donc, un petit peu technique quand même. Notamment, à mon avis, la pose de zip ici, ça doit être un petit peu technique. Moi, je ne l'ai jamais fait, par exemple. Donc, je me dis que ça pourrait être une difficulté. Mais c'est quand même une veste assez sympa à voir. En tout cas, ce serait une veste que je ferais, que je trouve belle aussi. Juste que comme j'ai déjà fait maintenant ma Dunia, je ne sais pas si je vais forcément faire le manteau Maggie qui s'appelle. Donc, voilà. Mais c'est quand même un très chouette patron. Au cas où on n'a pas eu le dernier numéro. Ça peut être vraiment très intéressant, je trouve. Ensuite, on est sur ce haut-là. Et par contre, là, celui-là, je suis tombée amoureuse. Mais de suite. Donc, c'est le haut ODA. Et il va de la taille XS à la taille 3XL. Donc, c'est vraiment ce genre de petit haut qu'on voit un peu partout en ce moment. Je trouve ça super chouette. J'ai encore une chute de mon pull Didi que je vous ai montré dans le dernier bilan couture. Donc, peut-être que je me ferai ce petit ODA pour mettre au-dessus des chemises comme ça. Je trouve ça vraiment très très cool. Très sympa. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est un 1 sur 5. Donc, vraiment même super pour les débutants. Mais vraiment très chouette patron pour celui-là. Je trouvais ce petit patron vraiment très mignon. Et le tissu utilisé aussi. Je pense que celui-là est de nouveau aussi vendu au maître. Oui, voilà. Vous l'avez aussi au maître. Donc, au cas où vous aimez ce tissu-là. Franchement, je me tâte à aller voir dans ma meilleure série. Surtout pour cette couleur-là. Parce que j'aime beaucoup ce combo. Je trouve ça très joli. Pour le prochain patron, on est sur une blouse ou un chemisier qui s'appelle Nova. Celui-là, je ne suis pas fan. Je ne sais pas. Je n'aime pas trop. C'est peut-être les fronts au niveau du col. Après, c'est ce qui fait tout le modèle. Mais je sais que j'avais déjà essayé de faire un chemisier comme ça. Et ça ne m'allait pas du tout. Même si je suis très fine. Je trouve que ce genre de modèle élargisse la stature. Et je trouve ça pas forcément beau sur moi. Donc, ça, c'est un patron que je sais déjà que je ne ferai pas. Je ne suis pas super fan. Mais bon, au cas où vous, vous l'aimez. Et c'est le chemisier Nova, du coup. C'est un patron qui va de la taille XS à la taille 3XL. Et c'est une difficulté 2 sur 5. Donc, super facile quand même à réaliser. Il y a un petit zip à l'arrière. Et il y a une pare-monture pour le col. Donc, rien de très technique. Assez facile à faire, à mon avis, dans une petite après-midi. C'est plié. C'est pas mal. C'est chouette. Voilà pour celui-là. Là, il y a encore un autre modèle. Vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup de fronces. Moi, je ne suis vraiment pas super fan de ce modèle. Mais bon. C'est joli, mais c'est juste que moi, je ne me vois pas porter ce genre de chemisier. Ici, on a de nouveau la petite page avec les Sewista. Ensuite, une petite veste comme ça que je trouve super belle. J'adore. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est une veste toute simple avec des plis ici au niveau de la taille. C'est une veste crope. Donc, c'est tout ce que j'aime. Donc, ça, c'est un patron que je me vois bien faire. Je ne sais pas encore exactement dans quel tissu. Mais je le verrai bien aussi dans un genre de lénage comme sur celui-là. Ça a l'air d'être un patron aussi super facile de nouveau à faire. Je ne pense pas qu'il y a de doublure ou quoi. Ou peut-être que si. Je ne sais pas, en fait. C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une doublure ? Attendez, je vais aller regarder. Pas de doublure, du coup. Donc, voilà. C'est quelque chose d'assez sympathique à faire. Assez facile à faire. Ensuite, on passe sur le prochain modèle. Et c'est la robe d'Aria. Et là, de nouveau, je ne suis pas super fan de ce modèle. Parce que je trouve qu'ici, c'est un peu trop... Enfin, il voulait apporter quelque chose d'original en faisant une encolure arrondie comme ça. Mais franchement, sur les salopettes, je ne suis pas super fan. Après, rien ne m'empêche à moi de simplement modifier le patron pour faire quelque chose de droit. Mais de nouveau, ça me rappelle beaucoup le modèle qu'il y avait dans le dernier numéro, juste en cours. Donc, ouais. De nouveau, un peu répétitif, quoi, ce numéro, j'ai l'impression. Même si c'est très joli, je trouve ça vraiment sympa, même en velours côtelé comme ça. C'est super pour l'hiver. Mais bon, pas super emballé. On est ici sur une taille 32 à une taille 60. Et pour la difficulté, on est sur du 2 sur 5. Donc, quand même quelque chose d'assez facile à faire. Même si ça a l'air quand même un peu technique. Ça m'étonne que ce soit un 2 sur 5. Mais ouais, ça a l'air quand même assez facile à réaliser. Il y a des petites boucles comme ça. Un peu comme on voit sur les salopettes, quoi. Mais ouais, un petit modèle sympa. Mais je ne me vois pas avec ce genre de modèle. On passe à un pantalon que je trouve super chouette. J'adore. Je ne sais pas si je vais le trouver assez évasé au niveau des jambes. Mais après, moi, ça, je peux toujours encore modifier si j'en ai envie. C'est du coup le pantalon Pax. C'est un pantalon un peu style jogging. Mais aussi cargo. Il me semble que... Alors, il y a deux versions. Vous pouvez faire soit vraiment une version jogging avec... Il me semble que c'est du borco ou peut-être un élastique. Sur le haut, des petites poches à l'arrière et des cordons. Ou bien vous faites vraiment un peu le genre de parachute pants qui est super à la mode en ce moment. Enfin, ça fait un petit moment que c'est à la mode. Mais du coup aussi avec une taille élastiquée. Mais un peu moins façon jogging. Moi, j'opterais un peu plus sur ce style-là. Je ne sais pas encore exactement quand cette vidéo va sortir. Mais je pense qu'elle sortira avant le vlog que je vais vous tourner. Et en vrai, si le numéro serait arrivé deux jours en avance, j'aurais peut-être fait ce pantalon-là à la place du pantalon que je vous montrerai dans le vlog. Mais bon, ce n'est pas grave. Je trouve quand même ce pantalon vraiment chouette. Peut-être que j'essaierai la prochaine fois quand j'irai à la foire au tissu, de choper un tissu pour faire ce modèle-là. Vraiment en version parachute comme ça. Ça me tâte vraiment beaucoup. Sur la taille, on est sur du 32 à du 60. Et on est sur une difficulté 2 sur 5 de nouveau. Donc rien de très technique. On passe à une robe. Donc c'est la robe Beryl. Qui est, ma foi, assez jolie. Ça me rappelle un peu ces inspirations un peu années 50, 40, 50 un peu. J'ai l'impression d'avoir vu déjà ces modèles dans ma coupe d'or des années 50. Bon, elle, elle a un bonnet. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Alors d'habitude, je suis d'accord avec leur choix stylistique. Mais là, je ne suis pas sûre. Bon, ce n'est pas grave. Ça, c'est affaire de goût de toute façon. En tout cas, oui, on a une jupe un peu comme ça arrondie avec un haut en chemise. C'est joli. Je ne sais juste pas si moi, perso, je ferai ce genre de jupe, de robe, pardon. Parce que, en fait, j'ai remarqué que si je vais un peu trop dans les styles, comme ça, je ne vais pas les porter souvent. Et je trouve ça un peu dommage de passer des heures à coudre un vêtement. Et puis ensuite, ne pas les mettre parce que ça ne correspond pas vraiment à mon style. C'est une robe super jolie, mais je ne vois juste pas dedans, quoi. Pour les tailles, on est sur du 32 à du 60. Et aussi ici, c'est une difficulté 2 sur 5. Donc voilà, ici sur le dessin technique, on peut voir qu'il y a des plis au niveau du devant et de l'arrière du buste. Donc ça apporte un petit peu ce côté volumineux, enfin les plis là, ça donne un petit côté volumineux, mais cintré en même temps. Ça, c'est une caractéristique qui se voit vraiment beaucoup dans les anciens patrons, même ce petit arrondi comme ça. Et sur les manches, ici, on est sur des manches chauve-souris, ça s'appelle il me semble. Pas fan non plus des manches chauve-souris, donc voilà. Mais après, c'est un modèle assez chouette. Un petit peu plus modernisé, enfin un patron vintage un peu modernisé, quoi. On passe au prochain chemisier, qui est un chemisier très sympathique. C'est le chemisier Zina, qui me rappelle quand même beaucoup le Norma, que j'ai déjà aussi cousu. Pareil, là, il y a aussi de nouveau une goutte. La seule chose qui change, c'est que les manches et le devant sont vraiment une pièce. Chez Norma, c'est pas comme ça, mais ouais, ça me rappelle quand même plus ou moins ce modèle-là. Mais je le trouve quand même très joli. Il y a pas mal de volume sur le côté, donc je ne sais pas si je ferais ça forcément avoir. A voir, même si ce modèle-là, je le trouve quand même plus beau que celui-là. Donc peut-être que ça dépend de nouveau juste du tissu utilisé. Donc à voir. Ici, on est sur du XS à 3XL et une difficulté 1 sur 5. Donc si vous êtes débutant, vous pouvez vous lancer avec ce genre de projet-là. Ça va aller vraiment super vite. Ça peut être un peu intimidant de faire la goutte ici dans le dos, mais franchement, ce n'est pas si technique que ça. Et en plus, il y a pas mal de tutos à mon avis qui expliquent comment faire. Surtout qu'ici, c'est avec un ourlet vers le dedans. Donc ce n'est même pas une pare-monture ou quoi. Donc ça m'a l'air vraiment facile à faire. Le prochain patron, c'est le patron Adi, qui est une combinaison, c'est ça ? Oui. En collaboration avec Atelier Brunette. Si ça, ce n'est pas génial. Je trouve ça vraiment très chouette. C'est une combi que j'aime beaucoup. Surtout dans cette version-là. Je trouve ça mais canon. Les couleurs et le vichy, c'est tout à fait moi. Franchement, je pourrais mettre... Bon, sans le bonnet. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis tout le temps des bonnets sur leur modèle. Mais en vrai, je pourrais vraiment m'habiller comme ça, juste sans le bonnet et aller en cours. Franchement, ça a l'air super confortable. Je me tâte vraiment à faire cette combi. Même peut-être en tenue pour les fêtes. Pourquoi pas avoir. Mais vraiment, gros coup de cœur. Heureusement qu'ils ont inclus ce tissu-là. Enfin, ce modèle-là. Avec ce tissu-là. Parce que franchement, bon, même si ce modèle en Bordeaux, c'est joli aussi. Mais voilà, là, ça ne tâtait pas plus que ça. Et celui-là non plus. Par contre, là, gros coup de cœur. Donc vraiment une bonne inspiration avec le vichy. A voir si je vais recréer cette version-là. Parce que je trouve ça vraiment trop beau. Pour la taille, on est sur du XS à du 3XL. Et pour la difficulté, on est sur du 3 sur 5. Donc, pas super super technique. Mais quand même un peu. Ça démanche un peu façon kimono. Je trouve ça assez sympa. Il y a deux empiècements sur l'avant et sur le dos. Qui a l'air aussi... Ou est-ce que c'est peut-être juste un empiècement ? Je ne sais pas. C'est peut-être juste un empiècement. Mais je trouvais ça vraiment très cool. D'apporter ce petit détail. Et du coup, oui, ça se renoue à la taille. Comme ça. Et vous avez les deux plis un peu caractéristiques des chemises. Sur le dos ici. Je trouve ça aussi très beau. Donc, ouais. J'aime beaucoup ce petit modèle. A voir si j'arrive à choper. Ou si j'ai encore assez de tissus. Mais ça, je ne pense vraiment pas. Mais à voir si je chope du tissu. Ou j'arrive à me projeter pour ce modèle. Mais celui-là, j'aime vraiment beaucoup. Regardez, c'est trop beau. Ah oui. Et il y a un petit zip ici au devant. Ça, par contre, pas super fan du zip à l'avant. Mais bon, ce n'est pas grave. Franchement, ce n'est pas grave. Je le trouve quand même assez chouette. On passe alors sur une jupe. Qui s'appelle Livia. C'est la jupe Livia. Alors. Il y a des rabats sur les poches. Ça, je n'aime pas trop. J'avoue. Après, je trouve que le tissu qu'ils ont utilisé ne rend pas vraiment justice au modèle. Parce que je trouve le modèle nettement plus beau en dessin technique que dans le tissu. Donc, je ne sais pas si c'est le modèle au final que je n'aime pas. Ou si c'est le tissu que je n'aime pas. Mais voilà. Donc, ici, la jupe se referme avec un zip à l'arrière. Et aussi un bouton au niveau de la ceinture. On est sur du 32 à du 60. Une difficulté de 2 sur 5. Et du coup, vous voyez que ça vraiment s'est plié un peu partout. C'est des jupes qu'on voit en ce moment beaucoup. Mais en version mini. Donc, ça m'étonne qu'ils ont fait une version longue comme ça. Mais voilà. Ici, de nouveau, je trouve que... Je ne sais pas. Peut-être en version courte, écoutez. Peut-être qu'en version courte, ça me plairait plus. Mais là, comme ça, comme je le vois, je ne suis pas emballée. Je ne suis vraiment pas emballée. Et d'habitude, j'aime bien les jupes longues. Mais là, sans plus quoi. Donc, vraiment pas emballée de ce petit modèle-là. Même s'il est sympa. Mais rien d'extravagant quoi. Le prochain patron, c'est le chemisier. C'est ça ? Je crois que c'est un chemisier. Le chemisier Risa. Qui a un peu ce col de blazer comme ça. Je trouve ça très joli. Je ne sais juste pas si je dois aimer cet effet croisé. Enfin, je ne sais pas. Parce que... Ouais. Je pense que si on aurait pu le faire pas croiser, je serais plus emballée. Mais bon. En tout cas, oui. C'est un petit haut croisé comme ça. Avec des manches un petit peu tombantes. Ce patron va de la taille XS à la taille 3XL. Et on est sur une difficulté 2 sur 5. Et ce patron est entièrement doublé. Il me semble... Non. Non, ce n'est pas doublé. C'est avec une parementure. Donc, une petite parementure. C'est pas mal. Même si je me dis que ça peut être quand même un petit peu chiant. Comme il y a le col quand même visible. Ça peut poser peut-être problème. Mais ouais. C'est un patron assez sympa. De nouveau, je ne me vois juste pas porter ce genre de modèle. Et en dernier modèle, on finit sur une petite robe qui est très sympathique. Très mignonne. J'aime beaucoup cette petite robe. Vraiment, vraiment... Plus je la vois, plus j'aime bien. J'aime bien ce petit détail avec le cut-out. Ça fait... Ça pourrait être une super robe de soirée. Enfin, super robe de Noël. Donc, peut-être que ce sera ma robe de Noël. Celle-ci. On verra bien. On a... Alors, en caractéristiques pour ce patron, on a des petits plis au niveau de l'encolure. Mais c'est loin d'être des grosses fronces. Là, comme je disais sur le premier modèle. Là, c'est vraiment des petits plis. Donc, je trouve ça OK. Et tout est recentré au niveau de la taille. Donc, je trouve que ça ne donne pas beaucoup de volume. Enfin, ça apporte un peu de volume, mais sans trop. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'aime. Ensuite, on a des petites manches bouffantes. Vous savez, je suis une grande fan de manches bouffantes. Donc, aucun souci. Et on a ce petit détail ici. Je ne sais pas. Je n'arrive pas vraiment à voir si c'est une genre de robe portefeuille. Ou bien si c'est tout dans une pièce. Je ne sais pas trop comment ça. Je n'arrive pas trop à comprendre comment ils ont fait. Mais je trouve ce détail vraiment très, très mimes. Regardez même dans ce tissu-là. C'est trop beau. J'adore. C'est trop beau. Mais ici, vous voyez donc la pièce numéro 1. Donc, le devant de quoi ça a l'air. Donc, ce n'est pas une jupe portefeuille loin de là. Mais c'est vraiment très intéressant. Et on apprend des nouvelles techniques. Franchement, je trouve ça super chouette. Donc, voilà tout pour ce Fibre Mood. On a du coup pas mal de modèles. Au final, les modèles que je vais coudre ne sont vraiment pas très nombreux. Voilà donc tout pour cette revue de presse. N'hésitez pas à me dire s'il y a des modèles qui vous ont plu. Et si vous allez vous choper ce dernier Fibre Mood de l'année. Je serais très curieuse de voir si vous, vous préférez les modèles qu'il y a dans ce magazine. Je sais que souvent, pas mal d'entre vous disent que c'est des modèles un peu jeunes. Là, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait un peu un compromis entre modèles très jeunes et un peu plus adultes. Peut-être. Je ne sais pas trop comment dire. Mais enfin, matures peut-être. Je ne sais pas. Mais oui, j'ai l'impression qu'ils ont fait un petit compromis entre les deux générations comme ça. Je trouve ça assez sympa. Il y a quelques modèles du coup qui me tapent bien. Et peut-être que du coup, dans le prochain vélo en couture, vous allez voir une ou deux pièces. Enfin, un ou deux projets de ce magazine. On verra bien. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu. Parce que ça me fait toujours plaisir et ça pousse un peu l'algorithme de YouTube. Et du coup, ça pousse aussi mon contenu. Donc voilà, ça me fait toujours beaucoup plaisir quand vous laissez un petit pouce bleu. Si vous êtes encore là et qu'on est à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner surtout. Parce que du coup, ça veut dire que mon contenu vous plaît. Et du coup, ça vous permettrait de ne pas rater de prochains contenus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dimanche prochain. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501